... Alors moi, ma mission, c'est d'empêcher les gens d'être avec les bateaux, les paddles, on va parler des cyanobactéries, etc. Surtout l'idée, c'est de garder ce site naturel. C'est aussi de faire en fond que ce ne soit pas un camping. Et puis, après, c'est les déchets. Soit ils n'ont pas envie de descendre au conteneur, donc ils vont laisser un grand sac plein de bouteilles, quoi que ce soit, ou les cacher derrière les arbres. Mais c'est, on va dire, à peine 10%, 90%, c'est ce qu'il y a dans l'intimité. Hier, j'ai ramassé 50 litres, et si ça reste 50 litres, ça va avoir 45 litres de papier toilette. J'arrête là, quoi. Maman, t'as pris quoi d'autre, comme gâteau ? Donc, c'est ça qui est assez désolant, parce que, du coup, je pense qu'on peut tous ramasser notre petit papier, parce que même si on peut dire, les gens disent, « Ouais, c'est compostable. » Oui, un. Mais, je n'ai pas compté, mais je pense qu'en papier toilette, j'ai dû ramasser 400 papiers toilettes, hier. Donc, ça remplit un sac quasiment de 50 litres, hier, de déchets. Et s'il fallait faire une moyenne jour, on pourrait dire 25 litres jour, ce qui n'est pas normal. Moi, je suis là quasiment tous les jours. Si vraiment le temps n'est pas très beau, ça ne sert à rien. Mais, oui, je suis là tous les jours. Voilà. Donc, à part aujourd'hui où je n'ai pas ramassé les déchets, mais autrement, je ramasse tous les jours. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada